Le soir, dans une vallée. Déjà le soir, de sa vapeur bleuâtre, enveloppait les champs silencieux. Par le nuage étaient voilés les cieux. Je m'avançais vers la pierre grisâtre. Zéro d'un mont, une onde rugissant, s'élançait, sous de larges sycomores, dans ce désert d'un calme menaçant, roule à des flots agités et sonores. Le noir torrent, redoublant de vigueur, entrait fougueux dans la forêt obscure de ses sapins, au port plein de languers, qui, négligés comme dans la douleur, laissent tomber leurs longues chevelures, de branches en branches errantes à l'aventure. Se regardant dans un silence affreux, des refus nuits s'élevaient, ténébreux. Leurs francs arides et leurs cimes sauvages voyaient glisser et fumer les nuages. Leurs longs sommets, en prisme partagé, étaient des os et des mousses rangées. Des liserons, d'humides et capillaires, couvraient les flancs de ces monts solitaires. Plus tristement, des lières encore se suspendaient au roc inaccessible et contrastés, teints de couleurs paisibles. Le jaune, couvert de ces papillons d'or, riait au vent sur des sites terribles. Mais tout s'efface, et surpris de la nuit, couché parmi des brouillères laineuses, sur le courant des ondes orageuses, je vais pencher mon front chargé d'ennui. Merci.